Christophe Blanchet pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barraud. Tout d'abord, au nom du groupe Démocrate, permettez-moi de vous féliciter pour votre brillante réélection ce week-end dans la deuxième circonscription des Yvelines. Monsieur le Ministre, notre pays a subi une augmentation de 65% des attaques cybercriminelles, avec 173 000 dossiers ouverts en 2021. Nos assaillants s'en prenaient d'abord aux grandes entreprises qui depuis se protègent mieux, puis ils se sont mis à attaquer nos PME, puis maintenant nos collectivités. A chaque fois, le même procédé, on vole les fichiers des clients, des patients, la comptabilité, et on réclame une rançon pour peut-être se voir restituer son bien. Tout cela entraînant l'interruption du business, la détérioration du matériel, l'informatique, la fuite de données et l'impact sur la notoriété. Pour les entreprises, les sommes dérobées avoisinent un minimal les 5 000 euros et peuvent atteindre plus de 100 000 euros. C'est ainsi une perte de 27% de chiffre d'affaires l'an passé pour nos entreprises. Mais combien pour les collectivités et pour les hôpitaux comme Dax, Corbeil et Sonne, Paris et Rouen ? Il y a deux semaines, ce fut le tour de la mairie de Caen, avec l'arrêt de nombreux services, dont l'accès aux offres d'emplois publics et ses fichiers. Hier, c'est le département de Seine-Maritime qui a été attaqué. Là encore, de nombreux services et leurs fichiers sont touchés, dont l'ensemble des démarches concernant les allocations pour l'autonomie et le handicap totalement indisponibles. Nous avons des pays suspects sur la provenance des attaques et à l'heure de la guerre en Ukraine, nous savons que le cyber fait partie des armes modernes de déstabilisation avec des organisations criminelles qui s'organisent en industrie de la cyber. Aussi, comment peut-on mieux protéger notre tissu économique, nos hôpitaux et nos collectivités face à ces attaques massives qui deviennent de plus en plus récurrentes et qui constituent un butin conséquent et précieux pour ces réseaux ? Je vous remercie. La parole est à M. Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Christophe Blanchet, d'abord, soyez remerciés pour vos félicitations. Ce résultat sonne comme un encouragement à poursuivre le travail engagé sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre. Dans le dialogue, dans le compromis, dans le respect de l'institution, des institutions, cela va sans dire, mais semble-t-il, ça va mieux en le disant et toujours au service de l'intérêt général. Vous m'interrogez, M. le député, au sujet de l'attaque brutale qui a frappé le département de Seine-Maritime dimanche dernier. J'ai pu m'entretenir avec le président Bélanger et je veux saluer la réponse exemplaire qui a été apportée par les équipes du département qui ont sollicité les autorités compétentes dans les minutes qui ont suivi le début de l'attaque. Comme 700 collectivités, le département de Seine-Maritime était entré dans un parcours de sécurisation dispensé par l'ANSI dans le cadre du plan de relance qui a certainement contribué à limiter les conséquences dramatiques de cette attaque. Mais comme vous le rappelez, ce qui s'est passé à l'hôpital de Dax, à l'hôpital de Corbeil-Essonne, à la mairie de Caen, et dimanche dernier au département de Seine-Maritime, nous rappelle que la cybercriminalité est une grande menace de notre temps, que la criminalité et la délinquance migrent dans l'espace numérique et que nous devons tout mettre en œuvre et redoubler nos efforts pour apporter une réponse à cette menace. Prévention, répression, remédiation, c'est ainsi que nous voulons avec Bruno Le Maire répondre à cette nouvelle menace, avec l'ANSI qui fait un travail remarquable d'accompagnement et de remédiation et que la Première Ministre a décidé de renforcer dans ses effectifs dans le cadre du projet de loi de finances 2023, avec cybermalveillance.gouv.fr qui accompagne des dizaines de milliers de victimes, collectivités, entreprises particulières, chaque jour. Dites-le autour de vous, Mesdames et Messieurs les députés, en cas de doute, cybermalveillance.gouv.fr avec la LOPMI qui est présentée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur au Sénat et qui sera examinée prochainement par votre Assemblée. Bref, vous l'avez entendu, nous sommes pleinement mobilisés pour apporter une réponse à cette menace. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Elisa Martin pour le groupe La France...